Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Israfil et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixelmon 4.2.7. Normalement, dans la description, vous trouverez le modpack ou un lien pour télécharger le modpack et comment l'installer. Comme ça, vous pourrez vous aussi jouer si vous en avez envie. Alors, lors du dernier épisode, on avait attrapé Loclas et Caninos. J'ai vu des insécateurs juste au-dessus de chez moi. Donc, on va faire un petit tour et essayer d'attraper d'autres Pokémon. Alors, j'ai 3 Hyper Ball et 29 Poké Ball. J'ai une Honor Ball et c'est tout. J'ai une petite potion et un Précision Plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger un petit peu. On va bouger un petit peu de la maison et on va aller voir ce qu'on peut avoir comme Pokémon. Et puis, en même temps, on va essayer de monter nos Pokémon au niveau des levels. Bon, je vais essayer de monter. Voilà, comme ceci. Non, t'as pas envie. Ok. Mais dis donc ! C'est bon, j'y arrive. Alors, il y avait des insécateurs. Il y avait des insécateurs ici. Je vais essayer de les retrouver si ça n'a pas d'épop. Si ça n'a pas d'épop. Il y en avait 2. Il y en avait 2. Donc, il y a pas mal de Pokémon en général au-dessus de ma maison. Parce que, en général, je me regarde des vidéos où je fais autre chose et j'ai Pixelmon ouvert. Et là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et puis, comme c'est la nuit, on n'y voit que dalle. Mais alors, que dalle. Oui, The Rua. Reste avec moi, s'il te plaît. Ne t'en va pas. J'ai besoin de toi. Bon, j'ai des pains. Si jamais j'ai faim. On va finir les carottes d'abord. On va finir les carottes. Il y a aussi, dans ce ravin, il y a aussi des Pokémon plutôt sympathiques. Et d'un autre fois, il y avait un Axoloto. Si je ne me trompe pas. Au niveau du nom. On va descendre calmement. Hop. Donc, je vais essayer de me remplir une petite team. Hop. Une petite team de Pokémon. Ce serait cool si on peut trouver un Pokémon volant, n'est-ce pas ? Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Bon, ce serait cool aussi que le jour se lève. Ce serait cool que le jour puisse se lever. Pour y voir un peu plus clair. On va prendre la torche dans les mains. Mais je pense que ce ne sera pas fou du tout. Alors, sur le radar, je crois qu'il y avait des Pokémon. Ouais, je crois que c'est des Pokémon aquatiques. J'ai croisé un Dodrio tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, il y a quelque chose là. Un Caninos. Ok. Il serait peut-être temps aussi d'attraper un Mediena. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a pas mal de Mediena. Elle va regarder ça. Bon, là, je pense qu'on va essayer. C'est un Gradiena. On va essayer peut-être de le tuer. Avec l'Oclas, ça devrait passer. Il est super beau. Et je kifferai avoir un Mediena d'abord. Et ensuite un Gradiena, bien sûr. Alors, on va faire un petit Vibraqua. Normalement, ça devrait passer comme... Voilà. C'est pas mal. Ok. Et coup critique. Très bien. Donc, Zorua qui monte au level 20. Donc, c'est très très bien. On va juste soigner... Attendez, on a des steaks ici. On a du poisson. J'aurais dû faire cuire le poisson avant de partir. Mais c'est pas grave. On va soigner nos petits Pokémon. Tu veux pas me parler ? Ah, merci. Merci. Ok. Là, le jour devrait se lever. Il y a un dresseur là-bas. Et si, on essaie de le faire. C'est parti. Salut toi. Alors, attendez. Parce qu'il y a aussi un Pokémon. Qu'est-ce que c'est comme Pokémon ? Il y a un Pokémon dans le radar. Oh, c'est un Lixi. Oh, il est trop mignon. Ouais, on essaye. Avec une petite Pokéball. Allez, une petite griffe. Non. Oh, regardez ça. Il ne lui reste rien du tout. Ok. C'est bon. Tac. Non, non, non. Retour. Pokéball. Pokéball. Hyperball. Honor Ball. On va vraiment lui mettre une Honor Ball. Comme ça, si jamais j'arrive à l'attraper avec la Honor Ball, ce sera vraiment classe en blanc, comme ça, dans l'équipe. On pourra le voir sur la gauche. Nice. On a attrapé Lixi et nous allons de ce pas. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais là, dans cette série, j'ai des Pokémon vraiment mignons. Zorua, Kaninos, Loclas, Lixi. Et si on pouvait avoir Medina, je pense que ça compléterait l'équipe. Donc, c'est cool. C'est cool d'avoir des Pokémon comme ça. En général, je pars avec des gros trucs dès le départ. Hop. On va se manger un petit steak. Et on va voir si c'est encore le dresseur. Il s'est barré. What ? Il y a un Arbok là-bas. Nosferati. Là, on va voir un peu. Là, on verra les Pokémon, vous voyez. Des Ramolos. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attaque, notre petit Lixi ? Étincelle. Étincelle. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Au moins, il y a une attaque électrique. Parce qu'en général, des fois, ils n'ont que dalle. Même s'il y a étincelle, ce n'est pas fou. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, il n'y a que des Ramolos. Apparemment, il n'y a que des Ramolos. Ce qui serait... Oh, un Goupix. What ? Il est super beau aussi. Regardez comment il est beau. Goupix, viens ici. Viens ici. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. J'ai juste envie de rester comme ça. Mais ça ne va pas le faire. Du coup, on va essayer de l'attraper. C'est parti. Hop. Bon, on a déjà Caninos en type feu. Mais le Goupix est tellement beau. Là, je pense que je ne vais pas lui mettre un coup de griffe. Parce qu'à mon avis, je vais le tuer. Donc, on va lui envoyer directement une Pokéball. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous préférez qu'on garde en type feu Goupix ou Caninos. Non, je n'ai dit pas d'attaque. Donc, ouais. Goupix ou Caninos. Personnellement. Tiens, qu'est-ce que je préfère ? Goupix ou Caninos. Je ne sais pas. Ah, Caninos, il n'est pas encore refait. Il va être refait dans la 4.1... 2.8. Je crois. Au fond, dans la prochaine mise à jour. Alors que Goupix, c'est super beau. On a attrapé Goupix. C'est génial. Il y a un Dodrio. Dodrio. Il level combien ? Je crois qu'il doit être level 40. Ah, level 31. Ça va. Il y a encore moyen. Eh bien. Zorua. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez, là, c'est Zorua. Et pourtant, c'était Goupix à la place. Il y a des bugs. Oh. Oh. Stop. Non mais oh. Non mais oh. Arrête, arrête. Arrête. Oh, ça fait trop mal. Bon, moi aussi, je fais mal. Ok. Le classe est mort. Et là, ça va être compliqué. Je tiens à vous le dire. Ça va être compliqué. On va essayer de faire passer une étincelle. Non. Il n'y a pas moyen. Allez, Caninos. Une petite flamèche. Brûle-le. Ok. Il n'y a pas moyen. Picpix, c'est vraiment trop fort. On va lui faire vive attaque. Allez, Goupix. Goupix, il ne lui a rien fait du tout. Danse flamme. Goupix, c'est KO. Bon. Zorua, il ne reste que toi. Et je pense que je vais me faire défoncer. Voilà. Je me suis fait complètement ouvrir. Par un Dodrio sauvage. Un Dodrio. Un Dodrio qui est d'ailleurs tombé. Donc, ça vous donne un petit peu le niveau. Nido, Nido. Où est Nidoran ? Nido, Nido. Où est Nidoran ? Il est là. Oh, regardez ce qu'on a là-bas. J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom du Gohéland. Tac, tac, tac. On va juste soigner nos Pokémon, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'a plus de Pokémon, en fait. On n'a plus de Pokémon. Nidoran. Je crois qu'il y en a un qui a été refait. Si je ne me trompe pas. On va aller le checker. De ce pas. Bon, on a attrapé déjà deux Pokémon dans cet épisode. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Nido, Nidoran. Il n'y a pas un dresseur par là ? Non. Ah, c'est un Lixi. Un Lixi de niveau 8. Du coup, avec Zorua, on peut lui mettre un combo griffe. Et on peut le one-shot. Oh, il me donne la redstone, Lixi. C'est cool. Bon, je n'ai pas forcément besoin de redstone pour le moment, mais c'est cool. Nidoran. Et si j'ai trompé Nidoran ? Nidoran, c'était un de mes Pokémon préférés dans la première génération. Là, c'est un Nidoran mal. Allez, on se fait ça ? Bon, il y a un Tétard là-bas. Un Tétard ? Un Tétard. Il est level 46. Je pense qu'on ne va pas trop s'en approcher. On peut essayer de lui envoyer des Pokéballs, tiens. On va essayer. On ne sait jamais. Ça peut peut-être marcher. Il est ressorti, non ? Oh, il est sorti. Oh, il sort vite. Alors, je vous rappelle que j'ai acheté ces Pokéballs au shop. Parce que je l'ai vendu je ne sais plus quel Item Et je pense que le précision plus aussi Va me donner beaucoup de poké dollars Il sort trop vite Toi il te faut des hyper balls toi Toi petit cochon Où est l'hyper ball Il s'est libéré Allez Nice Nous avons attrapé des tartes Et le pokédex est complété A 1% les amis On a un petit succès Non je t'ai pas oublié toi Je t'ai pas oublié du tout On va te mettre une petite griffe Comme ceci Alors j'ai peur que là ça fasse un coup critique Attention Non c'est bon Ça passe Oh Mais c'est super efficace Contre notre petite amie Zorua Doran de level 14 là Qui est en train de défoncer le Zorua de niveau 20 Ça passe assez mal quand même Nice On a attrapé Nidoran mal Ok Donc ça fait beaucoup de pokémons attrapés Dans un épisode Et ça Ça c'est cool Nice On va garder le Tétarte de niveau 46 pour le moment Comme ça dès qu'on est contre des dresseurs Qui sont plutôt 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 dangereux Et bien On aura Tétarte à la fin Bien sûr pour le moment Je l'utiliserai pas Alors ça nous fait deux pokémons de type O Dans notre équipe Mais c'est pas grave Ah Un dresseur Ammonistar De niveau 38 Je pense que là on peut appeler Tétarte Faudrait que je up Lixie en fait Alors Tourniquet Bulldo On va lui faire Hypnose Tiens Ammonistar a esquivé l'attaque Est-ce que ça Ça ne va pas fonctionner Ok Il s'endort Tac On lui fait tourniquet Mais ça sert à rien en fait Tourniquet Je pensais que ça faisait des dégâts Mais pas du tout On a que Bulldo en fait Comme attaque Le reste C'est un peu de la merde Ah mais j'ai peut-être une CT pour lui J'ai une CT Souffle de glace Ou un truc comme ça je crois Nice Ça ça va faire monter Zorua Zorua level 22 Qui apprend Grimace Non merci Du coup On va appeler Lixie On va essayer de faire monter Lixie Et peut-être le faire évoluer Donc on a Voltorb Voltorb de niveau 30 Et quel qu'on va rappeler A mon avis Tétarte What ? J'ai pas appelé Lixie Mais là si je l'appelle Il va mourir Ah non Mur de l'humeur Mur de lumière Très bien Impeccable On va appeler Tétarte En espérant qu'il ne nous fasse pas Oh il a explosé Génial Grotadmorv Grotadmorv peut exploser aussi Alors Lixie qui est monté Niveau 17 Qui apprend morsure A la place de Gros yeux On va enlever Gros yeux Et on va appeler De suite Notre petit Goupix Qui va peut-être mourir Avec la première attaque Non Avec la première attaque De Grotadmorv Il est KO Il est KO Mais c'est pas grave Parce que derrière On l'appelle Caninos Caninos Ok Ca suffit Caninos revient Go Tétarte On l'a bien fait D'attraper ce Tétarte Avec Bulldo Qui ne fait rien du tout Contre le Grotadmorv Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De le faire hypnose Et il esquive l'attaque Et c'est fini Tétarte est KO Et je pense que toute la team Va être KO On va appeler L'Oclas Avec un petit Vibraqua Mais en fait Grotadmorv C'est hyper résistant A part contre le feu Mais sinon C'est hyper résistant Du coup Du coup Ca passe assez mal Allez Allez On a peut-être une chance On a peut-être une chance Les amis Je vais peut-être parler un peu trop vite Attention Oh Il est KO Il est KO Là j'hésite Entre appeler Lixi Ouais on va appeler Lixi Allez Petite étincelle Non D'accord Et en plus Grotadmorv Se sent mieux Et si j'appelais Zorua Peut-être qu'avec Zorua Un petit combo griff Ca peut passer Oh Il est mort Nice Caninos gagne 3000 XP Et on remporte 1700 Pokédollars Merci Un grand merci A Tétarte Donc Caninos qui passe Du level 13 Au niveau 14 Au niveau 15 Au niveau 16 Et Zorua Qui passe au niveau 23 Oh Lix évolue Je sais pas pourquoi Mais je n'ai pas Les musiques de Pixelmon C'est assez bizarre Alors c'est la première évolution 1.8.9 Et on voit qu'il y a Plein de trucs partout Je sais pas pourquoi Non plus Mais voilà Bon c'est sympa Ok on a un Luxio Dans la team C'est cool Maintenant on n'a plus Qu'à le monter de level Pour qu'il devienne Un peu plus puissant Et qu'on ait un Pokémon électrique Assez Assez fort dans la team Ok Bon bah en fait L'Oclas a fait le boulot Quand même Tétarte a fait le boulot Mais L'Oclas aussi Parce que Tétarte est vite tombée Contre Grotta de Morve J'ai mis 2-3 coups Et c'était fini C'est un Osferati On s'en balle pas Il y a beaucoup de Pokémon Légendaires qui pop Des fois Comme je vous ai dit Je suis en pause Je regarde des vidéos Etc à côté Et j'ai les pop Des légendaires Et il y a des Suicune Des Raikou Etc Etc Et j'avoue que Je commence à trouver ça Un peu abusé Alors il y a un autre truc Aussi qui est abusé C'est que Je ne trouve pas Beaucoup de Pokémon Dans le terrain Oh Ok Allons à tueur Allons à tueur Allons à tueur Allons à tueur Ouais ça peut le faire Allez Zorua On va rappeler Tétarte Oh Il fait super mal son mania On va faire Bulldo Et ça passe moyen Enfin c'est super efficace Mais ça passe quand même moyen Je trouve On va appeler L'Oclas Tétarte est mort Un petit Vibrako Attention 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 Ça va Allez 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 Nice Ouh Est-ce que je gagne des os Ah L'Oclas qui monte niveau 30 C'est bien Et je gagne un os Ok Il m'en faudrait un peu plus Comme ça je pourrais me faire Les outils de Tinker Construct Les outils en os Pour le moment Topicur Topicur de niveau 25 Le problème c'est que L'Oclas Est assez mal en poids On a ici Un écrapin de niveau Je vois pas Ah 8 8 ça passe On va directement lui lancer Les pokéballs Allez Allez Crapince Nice Non What Il s'est libéré Je pensais qu'il était dedans Je parle trop vite Il est de level 8 Ça va Il est Il est archi résistant Quand même Il veut pas rentrer dans sa pokéball Ok C'est quand tu veux mon ami Nice Ok On a attrapé Crapince Qu'est ce qu'on peut avoir D'autre J'ai pas l'impression Qu'il y ait grand chose Enfin grand chose On en a eu quand même pas mal On en a eu quand même pas mal On va aller soigner nos pokémons On a 1800 Poké dollars Il me faudrait peut-être une pierre feu Non On va se faire le petit sablette On va le faire avec On va essayer avec le classe Il ne nous met pas une attaque Ok Ça passe moyen Du coup un petit jeu graqua Et voilà On n'en parle plus C'est fini 150 d'XP C'est pas fou Mais c'est déjà ça C'est déjà ça Ok C'est parti Le petit shop On va voir combien en vaut une pierre feu Et s'ils en vendent d'ailleurs Alors Pas de pierre feu Pas de pierre feu Des pokéballs Des super balls Machin machin Et ici pas grand chose non plus Et ici en général Il n'y a que des boissons Ok Donc pas dans ce shop Mais c'est pas grave On va aller soigner nos pokémons C'est le plus important J'ai super mal à la gorge Je suis désolé Si je racle un petit peu Hop 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 En tout cas ce qui est cool C'est qu'on a une équipe On a 6 pokémons Alors ils sont pas Extrêmement forts Pour le moment Mais on a 6 pokémons Ça fait tout de même plaisir Ok bon je pense les amis Qu'on va se laisser là On a attrapé pas mal de pokémons Cette fois-ci On essaiera tout de même D'attraper un Mediena C'est un pokémon Que j'ai envie d'avoir Je pense que Ouais je pense que Je vais Je vais garder Graiena Dans mon équipe A voir Parce qu'après C'est vrai que j'aurai Zoroark Donc on fera le choix Entre Zoroark Et Graiena Et puis vous ferez aussi Le choix A vous de faire le choix Entre Goopix Et Kaninos Qui est-ce que je vais garder Dans ma team Voilà les amis J'espère que vous aurez apprécié Cet épisode de Pixelmon 4.2.7 C'était Isra Je vous dis à la prochaine Tcho